Musique 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 Je suis ici à l'U.S.A.D. Je vais vous parler de l'ASKAN qui est dans les collectivités minériques. Ce sont les ASKAN qui est dans une zone qui est exploitées, l'alumine, l'or, le phosphate et l'héren. Ce sont les gens qui veulent exploiter le gaz ou le pétrole. Ce sont les Sengomar, Caillard et Saint-Louis. Nous sommes dans la position d'attendre à l'esprit. Il y a des milliards de dollars. Le gouvernement a annoncé de l'exploitation minière. Mais si vous interrogez la population, vous êtes en train d'interroger la population. 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 Tant que nous avons les gens d'interroger la population. Vous êtes en train d'interroger la population, vous êtes en train de rééblier les gens. Est-ce que les collectivités locales nous ont appris aussi les gens ? Nous avons posé le débat. Et donc, on a vu cette salle, on a réunis pratiquement toutes les cols locales qui sont dans les zones d'exploitation minières, et réunis également les populations qui ont fait en place des jeunes et des jeunes. Maintenant, si on a fait le débat, on a vu où est-ce que l'Etat a fait le droit, est-ce que l'Etat a fait le droit, est-ce qu'il est un fonds opérationnel, est-ce que les cols locales ont fait le droit ou est-ce que les populations ont fait le droit ou le droit. Aujourd'hui, nous avons développé les fonds miniers, parce que nous avons fait tout du Sénégal, formé l'observatoire territorial pour les deux cités extractifs, formé également les plateformes FCM, Femmes des collectivités minières. Dans les fonds miniers, les Japonais ont été établi dans le domaine de Halis, mais il y a un terrain d'August Dara. Aujourd'hui, nous sommes formés des fonds miniers, les 4 fonds miniers, fonds de péréquation, fonds d'appui au développement local, fonds de développement local, fonds de soutenir minières et fonds de réhabilitation. Nous sommes formés, après, nous avons vu et nous pouvons juger. Aujourd'hui, nous avons également dit que nous avons dit qu'il y a une recette, que nous devons établir l'exploitation d'hydrocarbures, gaz et pétrole. Déjà, la loi de finances est annoncée de 53 milliards pour 2023. Nous avons estimé, nous avons une expérience énergétique, nous avons dit que nous avons estimé, c'est une base de calcul et est-ce qu'on maîtrise ce qu'on appelle le cost oil, le coût pétrolier. Donc, c'est ce qu'on a fait également, c'est qu'il y a une expérience. Nous avons dit qu'il n'y a qu'un secteur extractif. Nous avons dit que l'exonération fiscale ou l'exonération douanière dans le secteur extractif. Donc, tout ce qu'on a dit, il y a des recommandations. Il y a des recommandations fortes pour qu'enfin, on espère bien que l'exploitation de la mine et de l'exploitation du gaz et de l'exploitation de la pétrole, il y a une expérience à ce moment-là, mais que la population ne soit pas en train de se battre, avec ses droits. C'est parti. Merci.